Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 23h52 et on va juste un peu checker de l'intellect de la secte de Pierre avant de... Comment s'appelle ? De se laisser... Bah non, il reste plus qu'un autre sujet et ensuite on passe au conspiraton ! On y est enfin les gars ! Putain ! Alors du coup, alors en premier on a le Gaelek ! Alors le Gaelek, rappelez-vous, c'est celui qui a fait un montage sur la scène avec Hitler et qui du coup prenait la défense de Pyrorka durant ce montage tout en me comparant à Hitler et tout si tu veux. Vous allez voir, il a un de ses levels celui-là. Tu sens que c'est le poulain de Sergei Vaas si tu veux. Du coup, Chaisel, nous avons pu constater que tu avais pris la confiance avec la création d'une deuxième chaîne kick suite à ton ban temporaire. Avant que tu n'exprimes encore ton déni, tu pourrais faire comme Boris Lelay qui a obtenu des années de ferme et une fichesse. Donc du coup, c'est un antisémite notoire, si tu veux. Parce que c'est bien connu en fait, j'ai déjà tenu une seule parole antisémite, si tu veux, mais bon, soit. Il est allé s'enfuir vers une contrée lintaine, le Japon, où il n'y a pas de convention d'extradition en France. Super, donc tu... Enfin, let's go. Chaisel est au Japon, c'est Sayonara Baka. Voilà. Du coup, techniquement... Tac, 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 excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Tac, 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 je réponds juste à un truc. L'IRL m'appelle. Tac, tac, tac. On est... Putain, on est bon. Vous aussi, comment ça s'appelle ? Vos doigts, ils galèrent quand votre téléphone, il est humide. C'est genre parce que là, je suis dans un environnement un peu humide, titre. Du coup, c'est la merde à chaque fois. Bref, on se t'en fout. Il est allé s'enfuir vers une contrée lointaine, le Japon, où il n'y a pas de convention d'extradition vers la France. Techniquement, si tu te prends une lourde condamnation, bien sûr, parce que je suis Mohamed Merah, c'est... Elle ne va pas s'effacer par miracle. Elle ne peut que s'alourdir. Mais tu garderais une certaine forme de liberté. Avec un peu de chance, tu croiseras Prune, du coup. Qui depuis aura probablement perfectionné la langue nippone, ce serait une sortie théâtrale. Et quitte à prendre ta commu pour des lapins de six semaines, il comprendrait au moins tes motivations et invoquerait un laxisme judiciaire après une farce triste des 300 d'Oxé. Hum, Plisken, c'est un RP ? Ou il a vraiment un titre reconnu pour le docteur Plisken ? Oh putain ! Oh mon dieu, ils sont tellement... Ah ouais ! Oh mon dieu ! Mais du coup, au moins, ils nous expliquent pourquoi Prune a été au Japon. Ah oui, oui, c'est vrai. On sait maintenant si tu veux. Mais oh putain, docteur Plisken, c'est un titre... Oh là là, mais putain, c'est incroyable. Mais non, mais ils ne vont pas dire ça à Pyrorka. Pyrorka, c'est leur héros. Ils sont comme ça, à vouloir gober le Saint-Champignon de Pyrorka, c'est du soir au matin. Si jamais ils diront ça à Pyrorka, les frères. Ah, le docteur Plisken. Il ne faut pas avoir aucune, mais aucune culture cinématographique. T'as un QI à deux chiffres inférieur à zéro, quoi. C'est ouf, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Ton QI, normalement, c'est pas censé être une température de l'Antarctique. Qu'est-ce que c'est que ce machin, quoi ? Oui, il est juste débile. C'est pour ça qu'il est acclamé par, comment s'appelle, par Mergueza, là. Alors attendez, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Écoutez la suite de la connerie. Enfin, il faudra que tu nous expliques comment le témoignage anonyme contre Pyrorka a été produit sur ton compte Only.io pour lequel il n'y a que trois abos et en privé. Il est complètement con, ou ça se passe comment ? Alors que je t'explique, Only.io, c'est mon bloc-note. C'est mon bloc-note, tu vois. Et que je veux que personne ne voit, tu vois. Donc du coup, quand j'ai une conversation et que je sais qu'en soi, si ça risque de faire un boom, de la publier en public, donc du coup, je me la garde pour mes lives et pour mes VOD, tu vois, et ben en soi, je le publie sur Only.io. Mais toi, t'es en train de penser que donc du coup, en fait, la conversation, elle ne peut pas venir parce qu'en fait, je l'ai postée sur un compte où il n'y a personne qui a accès. T'es complètement con, c'est incroyable. Ton papa, c'est ton frère, il aurait dû t'essuyer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est incroyable. Et pour toi, c'est logique ce que tu dis. C'est incroyable. Ma question, c'est comment vous avez pu faire pour survivre dans ce monde jusqu'à cet âge-là ? Peu importe votre âge. Franchement, pour moi, c'est un miracle. Nous, nous doutons tous qu'il s'agit de toi et ta garde rapprochée. Pour Chaisel Plus et Zublu, c'est sûr. Pour le troisième, si quelqu'un peut se dévouer, c'est RaccoonX. C'est mon autre compte. Les trois comptes qui sont abonnés à Only.io, c'est mes trois comptes. Il est con ou ça se passe comment ? Non, mais merde. Comment un compte anonyme aurait pu te contacter dans ces conditions ? Oh, putain. Oh, non. Oh, non, je viens de comprendre ce qu'il a compris. Il croit qu'on te contacte via Only.io ? Il pense que la personne qui a témoigné, c'est Only.io ? Ouais, mais c'est encore pire, c'est encore plus débile. Oh, mon Dieu. Mon Dieu qu'il est con. Mon Dieu qu'il est con. Il est con, inspecteur Galec. Oh, putain. Oh, mon Dieu. Donc, du coup, pour toi, Zublu, c'est un être indépendant. C'est ça, j'imagine ? Putain, il doit vraiment croire que c'est un raton cosmique, Zublu. Oh, mon Dieu. Ah bon ? Il est breton ? Oh, putain de merde. Oh, là, là. Mais tu sais quoi ? Mais si les dîners de conseils existaient, je t'inviterai pas par respect de ceux d'en face. Oh, là, là. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont con. Putain, tu dois être fier de ta secte, Pierre. Il est plus raisonnable de penser qu'il t'aurait contacté sur Chisel Plus. Et non, l'échange s'est fait sur un compte privé avec trois abos. Autrement dit, m'en mieux. Écoute, je te propose un truc. Tu vas farm 15 points de QI et tu reviens. On fait ça. Il est jamais revenu. Il est jamais revenu. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est con. Vous savez quoi ? La capsule d'après, c'est lui qui essaye d'agresser ma meuf. Oh, putain. Oh, là, là. Vous êtes des génies. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Guanir qui nous faisait un petit thread sur Toxic. Oh, c'est génial. Vas-y. Alors, Toxic disait. Oh, là, là. Tu lui en demandes trop, je pense. Déjà, il a doxé l'adresse où vivait sa mère ainsi que mon adresse. Et après, ouin, ouin, elle a doxé ma mère. Spoiler. Il n'y avait aucune adresse ni non sur ma capture d'écran de son numéro de ciré. XD. Oui, non. T'as mis une photo de ma mère. T'as mis le profil privé Facebook de ma mère. Et avant, t'as mis le ciré en disant. Si vous le cherchez, vous avez son adresse. Donc, du coup, Guanir qui débarque et qui dit. Ah bah oui, quand même, on est là, Toxic. L'imberbe qui se moque du chauve. Proverbe de moi, si tu veux. Mes chevilles vont bien, rassurez-vous. Tu veux savoir c'est quoi la différence entre toi et Chazel ? Lui n'a pas montré son ciré en vidéo et n'avait pas l'intention de le faire. Toi, tu as montré ton ciré en vidéo et c'était très probablement réfléchi. Tu l'as fait dans cette magnifique vidéo. Oui, je l'ai bidouillé. Hors de question de t'entendre piailler plus de 20 secondes. Donc, du coup, voilà. Oh, il a même censuré. Donc, du coup, vas-y. Voilà. Voilà, donc tu as doxé ton domicile. Espèce de gourde. Sertiniarien ici, ce qui permet clairement d'identifier qu'il s'agit de celui de Chazel. Mais tu affirmes qu'il s'agit de son ciré. Donc, avec quelques recherches, il est possible de trouver toutes les informations liées à son ciré. C'est ce que j'ai fait d'abord pour Chazel, puis pour toi, avec uniquement ton ciré. Donc, du coup, voilà. Il a mis la démonstration. Petit aparté, si tu l'accuses de mettre sa mère en danger, tu fais exactement la même chose. Maintenant, on va parler très franchement. Ton coup était prévu, c'était calculé. Et il y avait pire dans l'équation. Tu as posté cette vidéo dans un but bien précis, même plusieurs. 1. Pour prouver que tu n'es pas qu'un pseudonyme sur Internet, mais une réelle personne qui a attaqué la Toxic Queen. C'est s'attaquer à une vraie personne. 2. Que contrairement à Chazel, dans ton univers tordu, que tu es en règle, dans la légalité, et que ton slash tes entreprises sont bien déclarés et autorisés. 3. Prouver que tu as plus de cran que lui en affichant ton ciré, et pousser Chazel à faire de même pour garder la face, et pourquoi pas offrir à ses détracteurs ce qu'ils auraient la flemme de chercher. Mais en réalité, c'était uniquement dans le but de pouvoir ensuite l'accuser d'afficher publiquement ton entreprise, et de crier sur la face du monde ton nom et prénom, et afficher ton ciré, pour ensuite pouvoir te plaindre de docks. Tu savais que Chazel allait récupérer ta vidéo et la partager sur Twitter et X, et qu'il allait ensuite poster divers screens en lien avec les informations ainsi obtenues. Il ne te restait plus qu'à attendre un peu, le temps que tout le monde oublie, pour ensuite crier aux docks. Et si, si j'ai tort, alors je ne vois pas d'autres possibilités que les suivantes. Et même, et quoi de mieux pour les annoncer que d'entendre le faire toi-même ? Qu'est-ce que tu disais ? On a 4 options. Option 1, tu as un souci de métomanie et tu ne sais pas te retenir de mentir. Peut-être jusqu'au point de ne plus savoir quand tu manques pas. Option 2, c'est ton CBD qui ne te réussit pas et te pourrit le cerveau. 3, tu es juste un menteur manipulateur qui aime salir les gens et n'assume pas sa merde. L'option 4, bon bah c'est pas mieux, tu n'as pas de mémoire et ta mémoire c'est un gruyère, tu sais ? Le fromage où il y a plus de trous que de matière à manger. C'est l'élémental. Il n'y a pas de trous dans le gruyère. Il n'y a pas de trous dans le gruyère, pauvre gourde. Du coup, c'est pas mal. N'hésitez pas à suivre le compte de Guanyard. De temps en temps, il envoie des petits threads et toutes ces conneries bien faits et tout. Bien ficelés et tout. À ne pas piquer des hannetons. Continuons, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a Agatha qui est venue, comment ça s'appelle ? Alors Agatha, pour les nouveaux. Oh putain. Vous pouvez aller voir sur la VOD, mais sachez que dans mon panel de harceleurs, j'en ai une qui rêve de mon suicide quand elle dort. Et elle s'en vente. Et donc du coup, j'avais fait une petite chanson. J'avais fait une petite chanson. On va de ce pas et goûter et tout, bien évidemment, parce que les frères, moi je me lève le matin, j'apprends qu'il y a une meuf qui rêve de mon suicide. Mets-toi à ma place, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Agatha Osage Ah oui, petit détail, ça fait deux ans en fait qu'elle marcelle celle-là. Elle fait partie de la toute première vague de harceleurs et toutes ces conneries. Ça fait deux ans qu'elle marcelle et elle rêve de mon suicide maintenant. Après un raton rusé que tes rêves écorchés Elle était plus discrète à l'époque. Ouais. Ah oui, petit détail, ça fait deux ans. C'est pire que ça, MissKai. MissKai qui est résumé des lives de Chaisel, on lit des tweets et on écoute de la musique et on arrive à être problématique. C'est pire que ça, c'est qu'on ne lit même pas mes tweets. Je vais mourir de rire. Son esprit sort du tâche, lâche cette avatage, la tâche. Oh Agatha, oh Agatha, pourquoi tu rêves d'en fi ? Oh Agatha, oh Agatha, rêve de mon suicide. Des heures à murmurer, à son ombre parler, dans le privé, elle mène une danse sans chaînes. Alarme dans ses nuits sans lumière Angoisse et tristesse sans prière Amour et folie honte carrière Agatha seule en solitaire Elle poursuit, courant sans fin Raton fuit, toujours plus loin Son esprit sort du tâche Lâche cette attache, attache la tâche Oh Agatha, oh Agatha Pourquoi tu rêves d'en fi ? Oh Agatha, oh Agatha Elle rêve de mon suicide Elle poursuit, courant sans fin Raton fuit, toujours plus loin Son esprit s'en détache Lâche cette attache, attache la tâche Oh Agatha, oh Agatha Pourquoi tu rêves d'en fi ? Oh Agatha, oh Agatha Elle rêve de mon suicide Oh Agatha, oh Agatha Elle rêve de mon suicide Elle, elle, elle Oh je veux ça en concert Avec un mur de sub Elle, 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 elle Elle, 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 elle Elle, 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 elle Elle, 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 elle Elle, 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 elle Elle, 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 elle Elle, 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 elle Oh Agatha Oh Agatha pourquoi tu rêves ainsi ? Oh Agatha Oh Agatha elle rêve de mon suicide Oh Agatha Oh Agatha elle rêve de mon suicide Elle Et donc du coup Agatha elle était revenue et tout Parce qu'en fait alors Agatha elle est très active chez Pierre Elle est bien évidemment sur son serveur Elle est bien évidemment dans ses chats et tout Comme on pouvait s'en douter et tout Mais donc du coup elle est revenue et tout Comment s'appelle le 14 septembre sur sa musique C'est à dire à quel point même si on parle pas d'eux en fait Les gars viennent quand même si tu veux Et nous stalk quand même et pensent quand même à nous tu vois Agatha on en a pas parlé depuis deux mois tu vois Enfin non depuis un mois Donc elle aurait pu nous lâcher Mais non 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 Elle est comment ça s'appelle Très active chez Pierre et tout Ah oui mais il y a tout le monde chez Pierre Eh je vous l'avais dit hein Je vous l'avais dit hein Vous ne m'avez pas cru à l'époque et tout Il va tous les réunir et tout si tu veux Vous étiez en mode non mais non quand même Il y a quelques-uns et tout Les frères il n'y a qu'année de sous-goût Dans sa communauté Il n'y a qu'année de sous-goût À partir de là voilà quoi Et donc du coup Agatha revient et tout si tu veux Et donc du coup elle me dit On pourrait avoir les paroles Ou une version karaoké Je lui ai répondu Vaniket est mort Histoire que ce soit Bah que ça réponde Ça réponde à sa question Bien évidemment C'est va leur demander C'est quoi la musique Va arriver de mon suicide Espèce de pauvre taré quoi Du coup qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh oui putain Oh là là Putain vous êtes pas prêts Vous vous souvenez Il y a mon décor qui a buggé et tout Enfin il y a mon détourage Qui a buggé et tout Que j'ai pas de fond vert là avec moi en fait Quand je suis parti et tout Chez moi J'ai pas pris le fond vert C'était trop compliqué à déplacer Déjà j'ai réussi à tout caler dans une valise Le fond vert ça aurait été très compliqué et tout Et donc du coup Et donc du coup Bah comment ça s'appelle La dernière fois OBS il a planté OBS il a planté Et donc du coup Mon détourage il a fucked up Donc du coup Alors C'est-à-dire à quel point Ils sont stalkers Si tu veux Mais donc du coup Voilà Vous avez pu observer et tout Mon magnifique fond vert actuel C'est-à-dire à quel point en fait J'arrive à bidouiller avec rien Du coup Parce que oui Je détour du noir sur du gris Oui bien sûr La jolie caravane d'ailleurs Donc du coup Comme vous pouvez le voir Je suis dans une pièce Il y a des murs Et comme vous pouvez le voir J'ai tendu tous les titus gris Que j'ai trouvé Genre j'ai pris un peignoir J'ai pris une nappe de camping Et j'ai pris un dessus de lit C'est ça qui fait mon fond vert A l'heure actuelle Et donc du coup La dernière fois Il a foiré Tu vois Et vous êtes pas prêts Vous êtes pas prêts Vous êtes pas prêts A votre avis Toxique Quand elle voit cette image Qu'est-ce qu'elle dit ? Quand il ne met pas son fond vert dégueulasse Et qu'on voit qu'il a des goûts de chiottes Pour peindre les murs de sa caravane en gris Pas étonnant qu'il soit dépressif Non vraiment je vous l'affiche là Comme ça C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible C'est mur de sa caravane C'est mur de sa caravane C'est mur de sa caravane Le mur il est blanc Sombre gourde Enfin je comprends pas T'es en train de sous-entendre Que je peins du tissu Elle elle m'imagine la journée En train de peindre un peignoir Dans une caravane J'en peux plus C'est incroyable En fait tu te planquais Dans le camping-car de pierre Depuis le début Alors oui je suis effectivement Chez la daronne de pierre Mais je suis pas dans le camping-car Du coup Du coup Chut C'est un accord entre elle et moi Du coup du coup Putain J'en ai trop con Oh ma parole Mais donc du coup Quand il ne met pas son fond vert dégueulasse C'est un fond gris Sombre Oh dégénéré Mais putain mais c'est pas possible Et qu'on voit qu'il a des goûts de chiottes Pour peindre les murs de sa caravane en gris J'en peux plus C'est pas étonnant qu'il soit dépressif Mais heureusement que t'as pas fait psy meuf C'est pas possible monsieur Oh là là Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh putain Pulco qui disait Toxique à part ça tu harcèles pas Et quand Chaisel va te répondre Tu vas aller chez Pierre Je dis ça et je dis rien quoi Vous comprenez Elle ne fait que se défendre Comme nous disait Pierre bien évidemment Merci chez Chaisel de me rappeler ce genre de punchline Du coup Excusez-moi C'est moi ou elle pense que je peins du tissu ? Je me permets de demander une autre question Elle comprend la notion de détourage chromatique Ou pas cette gourde C'est fin Toxine Pour détourer ma vieille gueule de merde J'ai besoin d'une couleur Qui n'est pas présente sur ma gueule C'est pour ça qu'en fait généralement on tourne avec un fond vert Parce que le vert est très peu représenté en soi Sur les êtres humains Et que dans l'extrême cas où bon bah écoute il y a des mèches vertes Et bah on passe sur un fond bleu Parce que le bleu c'est la deuxième couleur la moins utilisée Manque de bol J'ai le choix qu'entre des draps rouges et des draps gris Le rouge se rapprochant grandement de la couleur de peau d'un être humain En fait en termes colorimétriques Je ne peux pas l'utiliser Donc du coup en fait je tourne sur des draps gris Elle est conne ou ça se passe comment ? Enfin c'est pas possible Je suis obligé de lui faire un cours d'audiovisuel et tout Tellement elle a un Q négatif C'est ouf quoi Oui chromatique Ça parle de couleur Putain elle va penser à Karim Nebache la pauvre C'est au fond bleu vu qu'elle a l'air d'apprécier le vert Ouais ouais bien sûr Mais elle est incroyable Elle est incroyable Et qu'est-ce qu'il nous reste d'autre ? Ah oui alors Vous voyez le concert des success Qu'on est en train d'organiser Pour 2025 C'est une large fourchette Merci de votre compréhension Et bah sachez que Toxine Veut l'empêcher Alors je sais pas si elle parle administrativement Ou si elle veut nous faire un Bataclan Mais Mais Ou si elle se croit en Corée du Nord Mais donc du coup elle disait Live de Chaisel du 14 Le mec pense vraiment que je vais lui laisser faire tranquillement son concert Ou deux chansons d'insultes Sérieusement Je passerai par tous les moyens légaux possibles et imaginables Pour le faire annuler Je vais le pourrir Donc c'est cool parce que du coup en fait Quand je vais choper la salle Je vais prendre ce tweet Et je vais le montrer au gars Je vais dire voilà Il y a une folle Elle s'appelle Yvette Meunier Elle veut le faire annuler si tu veux Ils vont me dire Mais pourquoi elle veut faire annuler ? Je vais en dire Bah écoute j'ai fait un banger absolu Et ils vont l'écouter Ils vont faire Putain ouais c'est un banger absolu quand même On va pas se mentir Donc du coup Bonne chance Yvette Les murs de sa mort mentale Minable matronne Mi ramaliser mon train L'amour à tes prônes Enferme tes errances Yvette en enfer tu sers Écho de tes erreurs éternelles dans tes terres Yvette vieille vénéneuse Vautrée envenimeuse Voix dans sa voix Fin comme de verminoteuse Elle en sort son époux étrange Esprit enragé Le paydo pervers À qui elle offre son bébé Sa maman c'est sa sœur Elle aurait du lavalier Elle dit qu'elle a pas peur C'est Toxie va être meunier Bourse qu'elle a le cul propre Sa bouchonne au croc-croc Elle cache son visage la vilaine La plus grosse depuis des Ardennes La truie des Ardennes titre traîné tel un trône Derrière son masque mince Un mystère résonne Yvette l'homme en errance En elle il se cache Dans ses draps de déni La vérité se détache Yvette vieille vénéneuse Vautrée envenimeuse Voix dans sa voix Vacante de verminoteuse Elle en sort son époux étrange Esprit enragé Le paydo pervers À qui elle offre son bébé Sa maman c'est sa sœur Elle aurait du lavaler Elle dit qu'elle a pas peur C'est Toxie va être meunier Elle pense qu'elle a le cul propre Sa bouchonne au croc-croc Cache son visage la vilaine La plus grosse depuis des Ardennes Le paydo pantelant Prédateur en parade Accepte sa compagne Cache en sa mascarade Fuyarde de sa voix Yvette fuit son front Se cache sous son corps Mais l'écho est profond Elle est lit Il est tel Mais refuse la rouine Perpétue le personnage D'une femme sans épine Truie des athènes Cravestie tragique Quand tu luttes Tu t'évites des désirs Dans ton désordre occulte Sa maman c'est sa sœur Elle aurait du lavaler Elle dit qu'elle a pas peur C'est Toxie va être meunier Elle pense qu'elle a le cul propre Sa bouche sonne au croc-croc Elle cache son visage la vilaine La plus grosse depuis des Ardennes C'est sa sœur Elle aurait du lavaler Elle dit qu'elle a pas peur C'est Toxie va être meunier Elle pense qu'elle a le cul propre Sa bouche sonne au croc-croc rêve Car son visage la vilaine La plus grosse depuis des Ardennes Je te garantis ma chère Yvette Que lors du concert d'SXS Et bien en soit le seul truc Qui sera affiché sur l'écran Durant toute ta zik C'est ton tweet Vraiment C'est vraiment Quand on passera Toxie Vette Je te garantis Que le seul truc qui sera affiché Sur l'écran du concert C'est ton putain de tweet Ca va être à mourir de rire Ca va être incroyable Ma gueule On est 306 sur YouTube Et il n'y a que deux dislikes Alors les haters Faites votre part du boulot Je sais que vous êtes plus que deux ici Contribuez aussi à ça Mettez votre dislike Exprimez votre mécontentement Et les patcholins qui sont arrivés Après le début du live N'hésitez pas à dropper votre petit pouce Ca aide beaucoup concernant l'algorithmie Bref Au pire tu peux afficher son ciré Oh putain Ca on fera pas Mais alors ce tweet là Affiché en grand Affiché en grand frère Ca va être incroyable Mais ce sera pas le live de Chazel Chazel n'est pas un artiste musical Ca n'existe pas les lives de Chazel Mais bon c'est pas grave Ma petite question c'est Tu comptes le faire arrêter comment ? Tu veux nous faire un nouveau Bataclan c'est ça Toxivate ? J'aimerais savoir Parce qu'en fait vous êtes des tarés et tout Si tu veux tu sais Il y a des avocats dans votre bande Qui rigolent sur le fait de dissoudre des cadavres de procureurs Donc du coup en fait la question se pose Vous avez tenté d'organiser l'assassinat de ma mère Il y a moins de 3 semaines Est-ce que vous voulez faire un nouveau Bataclan en fait Lors du concert de SXS ? On aimerait savoir en fait la caillasse Vous visez ça c'est ça ? En plus vous avez Miman dedans Qui a dit que le Bataclan c'était mérité Donc du coup on aimerait savoir Vous visez quoi ? Des lettres ou des calaches ? C'est pour savoir en fait Si on doit appeler les flics et tout le bordel Dans tous les cas à mon avis il y aura les keufs et tout Ca va être drôle Bref C'était un petit aperçu de l'intellect de la secte de Pierre Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à Youtube Youtube tu peux liker, commenter, t'abonner, partager Goumets l'algorithme aux gens sur Kik ou sur Trovo Sur Youtube ou sur Twix ou sur Spotify Pour écouter tous les bangers absolus des SXS bien évidemment Et euh... Comment ça s'appelle ? Et puis voilà c'est tout Ecoute hein Match t'as quelque chose à rajouter ou pas ? Pas vraiment là Ok Tout est dit Elle est conne Elle est conne il y a rien à dire d'autre Toxine Ouais Comment on fait pour couper cette merde ? Le bouton rouge Et merci bien